Musique Je crois qu'il y avait une volonté très forte dès le départ d'améliorer la mobilité entre Sénard et Melun. Et de tourner vers une mobilité douce, le TZN a cette possibilité à la fois d'accélérer la fréquence, d'avoir un espace dédié, donc du coup une meilleure maîtrise du temps, aujourd'hui à Savigny, c'est le symbole qu'en équipe on peut y arriver, que grâce au TZN on a eu une restructuration totale des quartiers à Savigny et que ça ne correspondait pas simplement à un problème de mobilité, c'est aussi la ville de demain. Musique Venez voir Savigny, venez voir ce premier tronçon du TZN et vous allez comprendre pourquoi ces TZN sont des transformeurs de villes. On travaille de façade à façade, donc ça permet de mettre les trottoirs en accessibilité pour les poussettes, pour les personnes à mobilité réduite, ça permet de faire des pistes cyclables sécurisées, ça permet aussi de faire passer des bus totalement propres qui sont sans bruit, silencieux, non polluants. Musique Il fallait que la commune s'y investisse pour répondre vraiment aux besoins des habitants. Ils ont besoin d'avoir un cadre de vie qui soit un cadre de vie apaisé. Le transport collectif, c'est une des réponses aux enjeux climatiques. Musique Le département de Seine-Marne s'investit beaucoup dans le domaine des transports en commun, aux côtés de la région, d'Ile-de-de-France Mobilité et des agglomérations, parce que c'est un des sujets majeurs pour le bien-être de notre département, l'accès aux études, à son entreprise, aux loisirs, à la culture, tout ça est déterminé par l'efficience des transports en commun. Et c'est pour ça que le département prend sa part de responsabilité et s'investit beaucoup. Le TSM2, c'est une formidable opportunité pour les territoires de Melun et de Sénard d'être beaucoup mieux desservis par les transports en commun et donc de faciliter la vie au quotidien de tous les habitants.